Louis-Henriquet, vous maintenez ce que vous avez dit sur Xavi ? Non seulement j'ai maintien, mais il y a eu autre que je suis l'ADN du Barça aussi en tant que joueur, alors que Xavi, c'est un killam, et sans Iniesta et Bousquet, Xavi c'était David Elbuic ou Grégory Certique. Xavi, une réponse ? Je comprends ce que dit Louis, c'est vrai que j'avais la chance de jouer avec de grands joueurs. Il avait du mérite de se coller en tocard pareil, il était surcoté là. J'étais dix fois plus fort, les stats le prouvent, c'est un fait, c'est pas une opinion, c'est un fait factuel. Xavi, il est vrai que même si je suis champion du monde et champion d'Europe, il doit d'abord un collectif, ça c'est possible. Et puis moi je suis beau, je suis élégant, je suis grand, je suis classe, je suis racé, alors que lui c'est un rat muscu avec une tête d'hamster, c'est un petit gros joufflu, qu'on devait sûrement lui jeter des pierres à la récolte, mais il était moche. Il n'est jamais misé sur mon physique, ce n'est pas faux, il reconnaît que Louis a une certaine aura, une certaine classe. En plus c'est un petit bite, il n'a rien dans le slip, si un micro-périsse perdu dans ses poils, on dirait un genre de furoncle. Xavi ? C'est pas la taille qui compte, vous savez, c'est contenté, c'est cueillé, pas... En plus il pousse une horreur dans les vestiaires à l'époque, il m'était à part, pour pas gêner les autres tellement ils schlinguer, on aurait dit un facochelle en putréfaction, ces cabrons. Je n'avais pas remarqué, il se sentait mauvais, c'était peut-être un déodorant, je sais pas... Et puis je ne vous parlez pas de ces gosses, là, ils sont plus vilains que Ronaldinho et Di Maria. Quand je dis ces gosses, c'est sûrement pas les siens. Sa femme, tout le monde est passé dessus, on l'appelait la gare de triage des Ramblas. Oui, on est un couple très ouvert, donc c'est possible qu'elle est enchantée... Tu vas te les verre, à un moment donné, oui ou mierda, c'est pas venir, c'est la casser des corolles, c'est la cabronne ! J'ai eu de la pute, la madre ! Euh, c'est vrai ? Il a l'air un peu tendu, non ? C'est sûrement parce qu'il est un grand coche, comme il se sentait... ... J'ai eu, je vais à l'air un peu tendu, mais je sais pas, j'ai eu de la pute... Sous-titrage ST' 501